Élysée craint l'escalade dans le conflit ukrainien après l'explosion d'un missile en Pologne à 6 km seulement de la frontière avec l'Ukraine. Missiles de fabrication russes, affirment les autorités polonaises, même si elles restent très prudentes pour l'instant sur l'origine des tirs. Réaction immédiate sur la scène internationale. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au G20 à Bali en Indonésie. Les dirigeants des grandes puissances se sont réunis en urgence cette nuit à la demande notamment d'Emmanuel Macron. Oui, une réunion organisée à la hâte dans une salle de réception de l'hôtel où loge Joe Biden. Le président américain avait convié à l'aube les dirigeants membres du G7 et de l'OTAN autour de la table. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le canadien Justin Trudeau, le nouveau premier ministre britannique Richie Sunak ou encore le premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette réunion a duré près de 45 minutes. A l'issue, Joe Biden a pris la parole devant la presse. Il a notamment expliqué que Washington et ses alliés allaient déterminer ce qu'il s'est exactement passé concernant cette explosion. Et s'il s'agit pour la Pologne d'un projectile de fabrication russe aux yeux de la Maison-Blanche à ce stade, et c'est Joe Biden qui le dit, il est improbable que le missile ait été lancé depuis la Russie, il pourrait s'agir d'un missile anti-missile ukrainien selon certaines sources américaines. Alors côté français, l'heure est à la plus grande prudence. Nous, nous aurons notre propre estimation en temps voulu, explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il faut regarder les cartes du ciel et les relevés satellites. C'est une affaire sur laquelle on ne peut pas se tromper tant les risques d'escalade sont importants, insiste l'Elysée. Emmanuel Macron s'est entretenu tout à l'heure avec le premier ministre polonais. Il lui a redit que la France se tenait prête à appuyer les enquêtes en cours. Jacques Serret en direct du G20 à Bali. L'OTAN dont est membre la Pologne organise elle aussi une réunion en urgence.